L'enfant cesse d'être un enfant le jour où il comprend que l'essentiel de ce qu'on lui raconte est cousu de fil blanc. Sentir qu'on lui ment, ça c'est un sentiment à l'origine de tous ces tourments, le désespoir de celui qui apprend du jour au lendemain qu'on lui raconte des histoires, que les adultes qu'il consulte ne sont en vérité qu'une insulte à l'intelligence de sa petite enfance. Et l'enfant se met à douter de tout, à redouter le rien. A se confier au mal, à se méfier du bien. La délinquance n'est pas bien loin et plus d'un finit par sympathiser avec le malin. Freud qui a tout saisi de travers nous dit que l'enfant est un pervers. Mais sans dire que c'est nous qui avons assombré son univers, assimilé son caprice à un vice. Sa vertu a une malice pour le soumettre à la police de la pensée. Et si on le censure ? C'est parce que ça nous rassure. La rupture avec la nature. La peur pour nos enfants n'est peut-être qu'un prétexte faussement complexe pour dissimuler la peur de nos enfants. Nos enfants nous font peur. Oui. Et c'est ce qui fait notre malheur et défait leur bonheur. Notre difficulté d'être nous a toujours empêché de les laisser être. Et pour survivre, on dirait qu'on les empêche de vivre. C'est imprévisible. Nous faisons tout pour les rendre prévisibles. Créatifs. Nous faisons tout pour les rendre captifs. impétueux. Nous faisons tout pour leur apprendre la retenue. La mesure. Au fur et à mesure. La raison. La cloison. La prison. On leur apprend de faire gaffe à la gaffe. De se poser. Au lieu de, eh bien, d'oser. Ou de s'opposer. Et autour d'eux, on bétonne, on bétonne. Comme pour les arraisonnés. Pour qu'ils restent prisonniers de leur devoir être. Plutôt que de leur être. Pour que leur idéal du moi prenne le dessus sur leur moi. Et leur émoi. Et non pour qu'ils triomphent eux-mêmes. Mais pour corroborer notre triomphe sur eux. À chaque fois qu'on leur a fait peur du noir, c'est pour sceller notre victoire d'adultes dégénérés et en dégénérescence. Parce que je répète, pour les malentendants et les mauvais intendants, nous n'avons pas peur pour nos enfants. C'est faux. Ce sont nos enfants qui nous font peur. J'ai tout mangé, le chocolat. J'ai tout fumé, les cravennes. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé, le rhum coca. Sous-titrage ST' 501